Alors, à mon grand bonheur, il m'expliqua, il m'a dit, Rachid, mon fils, je n'avais que 25 ans à l'époque, il m'a dit, ne laisse pas ce que tu n'as pas, l'argent, les diplômes, il m'a dit, t'empêcher de faire ce que tu veux faire, il m'a dit, d'accord, ne laisse pas ce que tu n'as pas, les milliards, les diplômes, les marifas, les généraux ou les ministres, t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire, ça peut, tu as une idée dans la lettre, tu veux créer une entreprise ou tu veux écrire un livre, tu as une idée brillante, l'idée, cette idée-là, elle vient de Dieu, il faut la respecter, alors, vous avez une idée brillante pour, par exemple, créer une entreprise, c'est votre cœur qui vous parle et vous ne l'écoutez même pas, parce que vous êtes occupés dehors, vous êtes occupés par les opinions des autres, les opinions, ça ne coûte rien du tout, vous allez au café et ils vont vous donner des temps, ça c'est des opinions, alors, vous avez envie de créer une entreprise, mais vous tremblez parce que vous n'avez pas d'argent, vous tremblez parce que vous n'avez pas de diplôme, vous tremblez parce que vous ne connaissez personne qui soit important, et les Américains nous disent « Asta ! Asta ! » et après, l'argent vous suivra, les diplômes vous suivront, des docteurs d'État vont venir travailler pour vous, comme ils le font avec M. Le Brun, et le maïr il fera aussi « Mais, monsieur, comment vous avez fait ? » « Mais, vous êtes brillants ! » « Asta ! » « Mais, on se trouve qu'il n'y a pas ! » « Et là, vous réaliserez des miracles. » L'univers aime ce qui ose. « Il a du courage, ce monsieur ! » « Elle a du courage, cette dame ! » « Voilà pourquoi ils ont fleuri. » « Mais nous, j'ai 100 dinars, je ne vais pas les risquer. » « Il faut risquer ! » « Vous n'allez pas vivre 200 ans. » « Cet après, si on arrivera, enfin pour mon cas, on a 120 ans. » « Vous voyez, donc c'est ça qui est... » « Il ne faut pas avoir peur. » « C'est l'incertitude, c'est l'incertitude qui crée la certitude. » « C'est quoi la certitude ? » « La certitude, c'est le passé. » « Mais le passé, c'est quoi ? » « Le passé est propre. » « Donc, qu'est-ce qui est à quoi ? » « Je ne sais pas ce qui se passera pas, mais j'y vais quand même. » « Ceux qui réussissent, foncent droit devant, sans aucune garantie de succès. » « Qui peut le suivre ? » « Ceux qui réussissent, sont ceux qui foncent, sans aucune garantie de réussite. » « À l'heure, quand même. » « Je peux vous donner des exemples. » « Steve Jobs. » « Bill Gates. » « Il dit ça. » « Henry Ford. » « Henry Ford. » « Dans la phrase révolution dans le monde. » « Dans la phrase suivante révolution dans le monde. » « Whether you think you can or whether you think you can't. » « Either way, you're right. » « Que vous pensiez que vous pouvez » « Ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas » « Dans les deux cas, vous avez raison. » Comme c'est beau ça. « C'est merveilleux. » « Et il y a des exemples. » « Il y a mes élèves ici » « Qui ont commencé une formation avec moi il y a une année, il brille maintenant. » « Il y a monsieur, mon ami Alléaoua, qui a suivi deux ans de formation avec moi, c'est vital. » « C'est un homme qui a changé. » « Et qui veut révolutionner le monde. » « Donc, n'oubliez pas cette phrase. » « Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. » « Vous n'avez pas le droit. » « Il faut tout faire pour que cet ange soit heureux. » « Applaudissez le bébé. » « Parce que tout ce que je dis, le bébé est en train de l'enregistrer. » « Ça c'est le pouvoir du superbe. » « Bon, encore une fois. » « Ne laissez pas ce que vous n'avez pas. » « Je vous en conjure. » « Je vous en supplie. » « Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. » « Vous voyez le monsieur au fond là-bas ? » « Ses yeux brillent. » « Il se dit. » « Aïe, 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 aïe. » « Moi aussi j'étais comme ça, cher monsieur. » « J'étais comme un mouton. » « Mais le jour où j'ai compris, les choses changeaient. » « Votre réussite ne dépend pas des circonstances extérieures. » « Votre réussite dépend de vous, 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 vous seulement. » « En entretenant des pensées positives, 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 positives. » « Et non, une pensée négative pénètre votre esprit, vous l'éliminez immédiatement pour la remplacer par une pensée positive. » « Par exemple, j'aime pas ce moment. » « Ce moment, j'en dis, je l'aime. » « Parce que, en vous disant, je n'aime pas ce moment, vous créez du négatif dans votre tête, qui permettront au doute, à la peur et à l'indécision, d'occuper le terrain. » « Merveilleux, qu'est votre esprit. » « Mais en disant, cette personne est bon, je vais l'accueillir avec bon cœur, vous créez dans votre tête le paradis. » « Il faut éliminer les pensées négatives au pur et à mesure qu'elles se présentent. » « Il faut les remplacer par des pensées positives. » « Ça a l'air compliqué, il faut le faire. » « Donc, d'un côté, nous avons vos pensées, nos émotions et nos actions. » « Et de l'autre, nous avons notre caractère, notre vie et notre destin. » « Alors, si nos pensées sont positives, nos émotions seront positives et nos actions seront positives. » « Et de l'autre côté, notre caractère sera positif, notre vie sera positive et notre destin ne sera aussi cher. » « Maintenant, si je suis bête, mort à chaque coup, je fais en sorte que mes pensées soient négatives tout le temps. » « La critique, la condamnation, le blâme, l'argile est sale. » « Les gens, c'est des menteurs. » « C'est des pensées négatives qui donnent naissance à des émotions négatives qui, elles, génèrent des actions négatives. » « Donc, de l'autre côté, j'ai un caractère négatif, une vie négative, cher monsieur, et un destin négatif. » « L'énergie négative, à donner. » « Merci. » « Donc, si vous vous occupez de votre caractère, votre réputation s'occupera d'elle-même. » « Occupez-vous de votre caractère, soyez honnête, soyez juste. » « C'est-à-dire qu'il est familial. » « Si vous vous occupez de votre caractère, votre réputation s'occupera d'elle-même. » « Mesdames et messieurs, votre caractère, c'est votre message. » « Vous n'avez même pas besoin de parler. » « On appelle ça, le langage monvers. » « Et vingt mille listes familles. » « C'est vingt mille listes familles. » « C'est très important. » « Votre caractère, c'est votre message. » « Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. » « Vous n'avez pas le droit d'être pauvre. » « À partir d'aujourd'hui, Lyon. » « À partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'être pauvre. » « Pourquoi ? » « Parce que ça dépend de vous. » « Ça ne dépend pas du prix du baril du pétrole. » « Parce que de toute manière, quand le prix du baril était à 150 dollars, est-ce que vous empochez plus ? » « Non. » « Et quand il était à 20 dollars, est-ce que vous empochez plus ou moins ? » « Non. » « Alors pourquoi est-ce qu'on tire toujours le prix du baril ? » « La paie reste la même tout le temps. » « C'est une preuve que votre réussite ne dépend pas des circonstances extérieures. » « C'est quelqu'un qui est venu me voir à New York. » « Il m'a dit, monsieur Armand Kras, je déteste l'entreprise où je travaille. » « Je lui dis, pourquoi ? » « Il m'a dit, il ne paie pas bien. » « Je m'a dit, regarde, monsieur, ma riche de paie. » « Regarde, vous voyez ? Il ne paie pas bien. » « Je regarde la riche de paie. » « Je lui dis, cette entreprise ne vous paie pas bien, vous. » « Mais cette même entreprise, elle paie d'autres personnes deux fois plus, trois fois plus, dix fois plus. » « Pourquoi ? » « Ah, ils apportent un plus à l'entreprise. » « Est-ce que tu as ton poids pour apporter un plus ? » « Mais je n'ai pas de diplôme. » « Utilise les autres diplômes. » « Les diplômes que ta mère et ton père ont mis dans ta tête et dans ton cœur. » « La gentillesse, la courtoisie, le respect, la considération. » « Le fait d'être toujours prêt pour aider les autres. » « Si vous adoptez cette attitude, vous avez déjà réussi. » « Et c'est là que vous commencerez à faire l'impression. » « Vous voyez, tout dépend de nous. » « Quand j'ai compris ça, mesdames et messieurs, j'ai révolutionné ma vie. » « Et ce même coach, Jim Moran, m'a appris une phrase. »